Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon petit bilan première semaine des soldes puisqu'on est mercredi alors je suis pas sûre que j'aurai le temps de vous publier cette vidéo aujourd'hui mais au plus tard je la publierai demain pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé à Sephora évidemment et aussi un petit peu au galerie La Fanette. Ce qui était assez sympa cette année chez Sephora c'est qu'ils avaient pas mis toutes les soldes des marques de luxe en exposition dans les stands là où tout le monde du coup ouvre n'importe comment et abîme souvent les produits là en fait c'était dans les tiroirs il fallait demander à une vendeuse qui ouvrait les tiroirs donc au final c'était bien parce que les produits étaient moins abîmés et au final il y avait pas mal de choix parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui osaient pas demander aux vendeuses d'ouvrir les tiroirs donc du coup j'ai trouvé pas mal de trucs. Alors on commence avec Urban Decay j'ai essayé de prendre que des trucs qui étaient soldés au moins à 50% quand même sauf peut-être une ou deux exceptions je vous dirai ça après donc d'abord j'ai trouvé cette jolie petite palette c'est une palette dont on a assez peu parlé qui s'appelle Distorsion qui était donc soldée à 50% que j'ai payé 25 euros 75 je l'aurais peut-être pas acheté si elle avait pas été soldée mais c'est vrai qu'en la swatchant les fards sont quand même de très très bonne qualité voilà à quoi elle ressemble et ce qui me plaît beaucoup en fait dans cette palette c'est que vous avez des fards qui sont des sortes d'highlighter un petit peu qui servent en quelque sorte à top coter vos autres fards à paupières pour leur donner des reflets donc c'est assez original il n'y a pas ça dans toutes les palettes je vais vous montrer juste cela voilà donc c'est juste des fards qui font des sortes de reflets qu'on peut passer donc par dessus les autres fards et donc c'est une palette qui fonctionne en quelque sorte en colonne comme ça on peut associer les fards entre eux comme ça ces trois là sont super beau avec le cuivré qui a une pigmentation vraiment assez dingue je vais vous montrer ça il est magnifique voilà tous les fards sont à peu près tous très bien pigmentés j'aime beaucoup aussi celui là qui est une sorte de gris lilas qui est très beau aussi il y a juste peut-être les fards roses là qui sont un petit peu moins pigmentés ici mais ils sont quand même super beau je vais vous montrer aussi ils sont pas aussi intenses mais bon la pigmentation est quand même pas mal non plus en tout cas les couleurs sont très 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 jolies j'aime beaucoup le bleu là il y a aussi un vert rien d'extraordinaire au niveau des coloris mais en tout cas voilà c'est une jolie petite palette à 50% pour 25 euros la qualité des fards vanjiké franchement ça valait le coup j'ai trouvé ensuite j'ai acheté je montre d'abord le maquillage donc dans la marque Givenchy c'est un rouge sculptin donc qui était soldé à 50% qui lui est revenu à 18,50 euros et c'est la teinte sculptin violine alors moi j'adore juste le packaging des rouges à lèvres de Givenchy voilà donc celui-là il est un cuir noir ils sont vraiment super beaux en général j'en achète toujours au moins un par saison et celui-là la partie la particularité c'est que vous avez un raisin qui est bicolore qui vous permet en fait de créer un nombre ellipse ce qui est quand même plutôt sympa sur le principe et la couleur c'est une sorte de framboise grenat assez foncée plutôt une couleur hivernale mais bon voilà c'est Givenchy il est magnifique l'étui sublime donc ça pareil à 50% intéressant vraiment toujours chez Givenchy il faut que je vous retrouve la boîte j'ai acheté un produit plutôt chouette c'est un liner vinyle il était soldé à 60% au galerie Lafayette et donc je l'ai payé parce qu'il était à 32,50 euros je l'ai payé 16,25 euros non même moins que ça parce que c'est 60% donc j'ai dû le payer autour des 14 euros à peu près encore un très très beau packaging et ce qui m'a plu c'est que c'est que c'est pas un liner noir c'est un liner c'est un espèce de faux noir je sais pas si vous pourrez le voir comme ça c'est un noir très foncé mais qui en fait un prune très très foncé voilà il va vous paraître noir évidemment et il est très 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 légèrement pailleté un peu brillant voilà bon au final ça ressemble à du noir mais voilà je trouvais que le petit détail ça soit pas un vrai noir je trouvais ça plutôt sympa la teinte elle s'appelle rosy black voilà un espèce de faux noir avec des reflets un peu prunes il est vraiment très très beau toujours dans le maquillage il y avait la marque Too Faced qui était pas mal soldée et notamment les rouges à lèvres Melted là c'est la collection latex donc c'est des rouges à lèvres effet un peu vinyle laqué qui étaient soldés à 70% chez Sephora donc je l'ai payé 6,45 euros et la teinte c'est la teinte Hot Ness qui est un framboise absolument magnifique voilà le packaging de ce petit bijou et la teinte je vais vous la faire à côté du Givenchy c'est toujours le même genre de teinte à moi j'adore de son manière tout ce qui est un peu framboise donc là on est plus sur du crème on est vraiment sur du lac mais c'est quand même assez longue tenue la couleur elle est bien homogène ils sont vraiment très très beaux c'est la première fois que j'ai testé un latex je l'ai déjà porté et bon c'est pas très longue tenue mais en tout cas c'est ultra pigmenté et l'effet est très très joli alors toujours dans le maquillage j'ai pris chez Kat Von D cette fois également soldé à 70% c'est un ink liner et je l'ai pris en marron c'est la teinte Hemingway parce que bon des liners noirs j'en ai 40 000 et j'avais pas encore testé autant j'ai testé plusieurs fois les tattoos liners mais j'avais pas encore testé les ink liner de Kat Von D et donc c'est exactement le même principe que les tattoos liners c'est un feutre très très fin le tracé alors c'est magique ces liners voilà la finesse du trait c'est ultra pigmenté donc c'est un marron foncé il est vraiment super beau je pense que ça sera largement aussi bien que les tattoos liners parce que ça a l'air vraiment de ressembler donc très très contente de trouver ça à 70% c'était franchement une trop bonne affaire dans la marque Sephora j'ai pris un smart liner eyeliner astucieux en noir qui était soldé à 70% donc il m'est revenu à 3,89€ je mets tout le temps du liner dès que c'est en solde j'en prends alors là j'ai trouvé ça rigolo de tester la forme qui permet de faciliter l'application c'est un liner feutre un peu comme le Kat Von D un tout petit peu plus épais à peine le tracé a l'air très sympa c'est un tout petit peu moins opaque que le Kat Von D mais il a l'air quand même très bien pour 3,89€ autant vous dire que c'était une bonne affaire dernier produit de maquillage que je voulais vous montrer j'étais trop contente soldé à 50% c'est un des Vice Lipstick de l'édition limitée qui allait avec la Naked Heat alors il y en avait 2 il y en a 3 au total il y avait 2 teintes qui étaient soldées à 30% seulement et il y avait la teinte Heat qui était soldée à 50% donc c'est celle que j'ai pris donc à faire elle m'est revenue à 9,75€ voilà comment se présente le tube et la teinte elle est absolument sublime c'est un espèce de rouge cuivré métallisé et magnifique il est là je ne sais pas si vous allez voir les beaux reflets mais cette teinte est absolument sublime et bon les Vice Lipstick ça fait partie vraiment au niveau de la texture ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés donc j'étais hyper contente de le trouver surtout que moi j'adore les rouges à lèvres métallisés donc c'était une super trouvaille encore en solde dernier produit de maquillage que j'ai trouvé soldé au Galerie Lafayette à également 60% c'est la marque Clarins et c'est un stylo 4 couleurs voilà c'est vraiment le gadget mais je trouvais ça excellent donc celui-là c'est un stylo 4 couleurs qui était en édition limitée donc il existe dans la collection permanente mais là c'est des couleurs qui étaient en édition limitée donc le principe ça ressemble carrément au stylo je ne sais plus quelle marque fait ça si c'est Bic ou quoi enfin bon ça ressemble à un vrai stylo donc là le principe c'est que vous avez 3 couleurs qui sont faites pour les yeux et une couleur pour les lèvres et donc vous choisissez voilà pour les yeux par exemple il y a un très joli vert vous tournez pour faire sortir la mine et vous avez la petite mine ici je vais vous faire les 4 couleurs du coup le principe du stylo je trouve ça super rigolo c'est complètement gadget mais c'est hyper pigmenté franchement au niveau de la pigmentation c'est top il y a un très joli prune pour les yeux et pour les lèvres c'est un petit bois de rose voilà les 4 couleurs ici le noir il est bien noir ça c'est plutôt sympa le crayon à lèvres il est vraiment chouette aussi le prune est un petit peu moins pigmenté que les autres et le vert est très très beau aussi voilà le petit gadget trop sympa moi j'étais trop contente de trouver ça en sol c'est effectivement le genre de produit je crois que ça doit valoir autour des 40 euros hors solde je ne serais pas acheter un produit comme ça un peu gadget à ce prix là mais en solde ça valait vraiment le coup de tester donc voilà je trouve ça vraiment rigolo c'est un chouette produit ensuite donc toujours Sephora Galerie Lafayette j'ai trouvé des produits de soins pareil avec à des prix plutôt très intéressants d'abord un produit de Estée Lauder donc autant dans les produits de soins ça fait partie des marques vraiment que je trouve topissime solde à 50% c'est un hydratant perfecteur de teint que je n'ai pas encore testé je vais pas l'ouvrir parce que voilà j'ai déjà des crèmes hydratantes en route donc je ne voudrais pas l'ouvrir pour le labiner donc le principe c'est un baume qui doit être légèrement qui doit un peu réfléchir la lumière ça c'est pas mal si vous voulez pas en été vous maquiller ça vous donne une bonne ligne sans maquillage c'est des petits hydratants comme ça qui sont très chouettes il m'est revenu à 19,50€ 19,75€ ce qui reste quand même très abordable pour du Estée Lauder toujours chez Estée Lauder j'ai pris le comment ça s'appelle ? c'est le sérum Advanced Night Repair qui est quand même hyper connu qui était soldé à 50% c'est un format de 20ml et voilà à quoi ça ressemble vous connaissez vous l'avez sans doute déjà vu c'est considéré comme un des meilleurs un des meilleurs sérums nuit du marché voilà donc il est revenu à 25,75€ donc si vous avez l'occasion de trouver ces produits là soldés dans votre Sephora vous pouvez foncer parce que c'est connu comme vraiment une excellente excellente qualité alors ensuite pour l'été je trouve ça assez sympa j'ai repris de la marque Caudalie c'était soldé à 50% au Galerie Lafayette une lotion tonique hydratante pareil je trouve le matin ou le soir après ça me démaquiller c'est des produits en été qui sont agréables à utiliser j'aime bien le parfum assez frais de Caudalie en plus donc voilà je me suis dit que c'était plutôt chouette et dernier petit produit de soin c'est une petite box j'adore elle est trop minou même si bon je ne vais pas la garder c'était soldé à 70% donc c'est la marque Tony Moly je l'ai acheté parce qu'à l'intérieur il y avait un produit que j'adore chez Tony Moly c'est le contour des yeux vous savez le petit panda Pandas Dream que j'ai déjà eu depuis j'ai testé plein d'autres contours des yeux mais je n'en ai trouvé aucun autre qui avait cet effet frais et je me suis dit que pour l'été c'était carrément top donc voilà à quoi il ressemble c'est un petit stick comme ça pour celles qui ne connaissent pas et c'est vraiment un stick qui a un effet frais sur la peau donc c'est hyper agréable c'est hydratant mais c'est pas anti-rides par contre si vous cherchez un contour des anti-rides celui-là ne l'est pas mais il est extrêmement agréable à utiliser il a un petit parfum frais qui est super agréable dans ce petit kit il y avait également un petit truc mais vraiment trop mignon même si c'est complètement gadget c'est un petit baume à lèvres coloré qui est en forme de petit porte-clés et en forme de petite tête de panda et voilà à l'intérieur vous avez le petit baume voilà c'est des baumes de bonne qualité après le format n'est pas forcément hyper pratique à utiliser mais voilà c'est trop mimi donc je trouvais ça sympa au final si à l'intérieur il n'y avait que le stick ça revenait que ça fait quand même le stick en gros à 7,48€ parce que c'était soldé à 70% et il y a quand même deux autres produits à l'intérieur donc c'est pas mal et l'autre il est super joli c'est un petit jumbo à lèvres et c'est la teinte heart pink et il est trop mignon non seulement il est trop mignon mais en plus je l'ai testé la couleur elle est super jolie c'est un rose un peu flash qui est très très joli pour l'été il est super beau et il est super pigmenté et il est hyper hydratant donc voilà ça c'est le petit produit parfait pour l'été dans le sac à main et en plus voilà c'est vraiment kawaii à souhait c'est vraiment trop mignon donc voilà c'était le dernier petit kit c'était le dernier petit produit soldé que je voulais vous montrer ouais juste pour finir cette vidéo parce que je ne ferai pas une vidéo juste sur ce truc là sachez si vous êtes passé à côté qu'ils ont redesigné les ombres à paupières chez Sephora et que vous pouvez les acheter maintenant ils sont déclipsables et vous pouvez les mettre dans des palettes pour faire votre propre palette et à l'intérieur de la collection j'ai repéré ce phare là qui s'appelle c'est le numéro 361 unicorn dust qui est un phare holographique moi j'adore ces phares là et je me suis dit tiens je les cherche toujours quand il y en a dans chaque marque en fait j'essaie toujours d'en trouver donc celui là c'est un espèce de rose avec des reflets un rose lila avec des reflets bleutés c'est assez rare de trouver des reflets des reflets des phares holographiques dans des petites marques donc c'est toujours voilà c'est toujours bien de les signaler donc il y a celui là le unicorn dust donc chez Sephora qui est vraiment chouette je vous montre comme ça ça ressemble à un lila mais en fait sur la peau il a plutôt l'air rose rose avec des reflets bleus il est super beau et voilà les filles j'en ai fini de ce petit bilan de la première semaine des sols de côté beauté j'espère que ça vous aura intéressé dites moi en barre d'infos j'ai fait quelques achats mode aussi mais peut-être moins intéressants donc je ne sais pas si je vous ferai une vidéo vous avez vu j'ai coupé mes cheveux parce que c'est dans un état absolument catastrophique ne vous étonnez pas dans les prochaines vidéos j'aurai les cheveux plus longs parce que c'est des vidéos plus anciennes mais j'avais envie d'intercaler cette petite vidéo bilan solde pour vous faire ça voilà juste une semaine après le début des soldes sur ce comme d'habitude j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires vous me laissez en ce moment plein de gentils commentaires ça me fait super plaisir donc je vous en remercie encore mille fois et comme d'habitude je vous dis à très très vite merci